Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher, reste toujours Sophie Durocher. Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition. On va se parler des besoins nutritionnels des athlètes de sport d'endurance. Bonjour! Allô Sophie! Quelle beauté! Merci, merci. Je suis passée me faire maquiller. Elle est magnifique pour cette rentrée. Tu es super gentille. Surtout à la radio, c'est important. C'est important de mettre un petit peu de parfum aussi avant d'entrer en onde. C'est important pour les invités. Alors écoute, on parle aujourd'hui. D'abord, on continue cette collaboration. Ça fait plusieurs années que tu collabores avec nous. Toujours des bons conseils. Et là, cette fois-ci, c'est les besoins nutritionnels des athlètes de sport d'endurance. Mais là, il y a les professionnels et les amateurs. J'imagine que les besoins ne sont pas les mêmes. Bien, justement. Moi, Sophie, j'ai tellement vu de gens qui, genre, vont marcher une demi-heure par jour ou un petit cours de Zumba, genre deux fois par semaine. Et là, ils commencent à prendre des laits pour les sportifs, des suppléments. Bien oui, je t'assure. Bien, c'est trop. Bien, c'est vraiment trop. Donc, il faut vraiment distinguer les sportifs récréatifs, donc de temps en temps pour se maintenir en forme, des sportifs d'endurance, donc des gens qui vont faire 100 km de vélo, des gens qui se préparent pour le marathon de Montréal, par exemple, des gens qui font de la course en sentier. Donc, les besoins de ces gens-là sont beaucoup plus importants à plusieurs niveaux. On va parler des calories, des protéines, des glucides et de l'eau qu'on doit augmenter. Puis, si on va faire du vélo, puis on a le temps de regarder le paysage, puis on est tous tranquilles, peut-être avec son conjoint, sa conjointe, bien là, à ce moment-là, on mange normalement. On n'a pas besoin d'augmenter les calories parce qu'au contraire, il y a plein de gens, Sophie, qui se mettent à faire un petit peu de sport, puis ils disent, bon, bien là, on peut plus manger parce qu'on a fait plein de sport. Bien oui, je vais manger un gâteau de chocolat ce soir, puis demain, je vais aller faire du vélo pour perdre les calories. Voilà. Mais non, fait qu'il ne faut pas faire ça. Ou le vin. Moi, j'ai vu beaucoup de gens dire, bien là, je fais une heure de vélo, je peux me taper ma bouteille de vin ce soir. Bien, c'est qu'en fait, on défait ce qu'on a fait. On défait ce qu'on a fait. On fait ce qu'on a défait. Exactement. Puis là, j'ai un exemple ici de calories dépensées. Par exemple, si je fais une heure de randonnée avec un sac à dos, personne n'a 130 livres, combien de calories tu penses que je dépense en une heure? Je suis tellement pourrie. Sac à dos, mettons, tu t'en vas. À chaque fois que tu fais des sondages avec moi, des questionnaires, je suis toujours mauvaise. T'es toujours bonne. Mais non, je suis pourrie dans les sondages. Ah! Je dirais 200 calories. Bien, 400, 413 calories, mais pour une heure de randonnée, genre, tu t'en vas monter la montagne, brons-moi avec ton sac à dos, 413 calories, tu tapes un gâteau au chocolat après 650 calories. Bien, on appelle ça un déficit. Non, c'est le contraire d'un déficit. Oui, c'est le contraire d'un déficit. Ou sinon, mettons, un homme, plus tu pèses beaucoup, bien, plus tu vas dépenser de calories. Un homme, c'est 572 calories. Mais quand même, course à pied, 10 km par heure, c'est la moyenne en course à pied. Mais là, je t'arrête tout de suite, Isabelle, parce que les gens qui nous écoutent, ils sont mêlés. Et je les comprends, parce que moi, je suis mêlée. C'est-tu pourquoi? Pendant des années, on s'est fait dire les calories, les calories, il faut compter les calories. Après ça, on s'est fait dire arrêtez de compter les calories, ça ne vaut pas la peine. Oui, je comprends. Là, aujourd'hui, es-tu en train de nous dire qu'il faut les compter ou, ben donc, pas les compter? Bien, pas nécessairement les compter. J'aime, je veux qu'on vienne sur les calories, parce que c'est vrai, ça peut devenir une obsession. Donc, c'est juste pour dire, ce n'est pas le temps de compter les calories, mais de dire, moi, si je marche une demi-heure, là, je ne dois pas compenser dans la nourriture par la suite. C'est important d'être à l'écoute de ses besoins, c'est sûr. Donc, si j'ai fait plus de sport, naturellement, j'ai peut-être un petit peu plus faim. Mais il ne faut pas tomber dans, je prends ma bouteille parce que j'ai dépensé un peu, parce que mon exemple est quand même éloquent. Je dépense 400-500 calories, ça n'a pas d'allure de se taper une bouteille de vin qui en apporte 750, par exemple. Donc, mais tu ne tombes pas dans l'obsession de calculer les calories, ça, c'est un autre point. Ah non, mais moi, puis les obsessions, ça ne marche pas ensemble. Non, non, c'est ça, moi non plus. Non, non, mais l'obsession, c'est la langue française, mais je ne pensais pas que ça fait grossir. Non, pas du tout. Au contraire, ça fait travailler les neurones, c'est très, très bon. Donc, voilà pour la dépense. Puis, qu'est-ce qui serait le plus important, tu penses, Sophie, en termes de nutriments pour les sportifs? Je vais te dire, parce que ça fait plusieurs mois quand même que tu es chroniqueuse dans mon émission, et que je t'écoute religieusement, je dirais les protéines. Protéines et glucides, oui. Mais les glucides plus que les protéines? Oui, parce que le carburant du muscle allait fort, les glucides. Puis ces glucides, là, c'est vraiment comme les mal-aimés. Tu sais, dans le sens où il y a plein de gens, ah, j'ai peur de manger des pâtes, j'ai peur de manger du pain. Quand on est sportif, surtout des sportifs d'endurance, les glucides, c'est vraiment, vraiment un must. Tu en as besoin pour performer. Donc, le matin, les besoins en glucides, là, de quelqu'un qui fait un marathon, par exemple, c'est facilement l'équivalent de quatre rôtis. Wow! Oui, plus un fruit. Plus un fruit. Plus un yogourt aux fruits. OK. Donc, finalement, M. Sucre, il y a juste une mauvaise campagne de marketing autour de lui, là. Oui. Bien, sucre et glucides, c'est deux choses. Donc, glucides, c'est ce qu'on va trouver dans le pain, le riz, les pâtes. Donc, des glucides d'absorption lente, on en a besoin pour performer à l'effort. Parce qu'au bout de deux heures de marathon, t'as quatre heures à courir. Bien, il faut que t'aies refait tes réserves de glycogène. C'est les réserves de sucre dans ton foie, dans tes muscles. Et t'as besoin de glucides rapides comme sportif aussi, que tu vas aller chercher dans les fruits essentiellement. D'accord. Mais ton point est intéressant parce que tu me parles souvent de sirop d'érable. T'es fan de sirop. Moi, je suis fan de sirop d'érable totalement. Ah oui? Puis je trouve que ça goûte bon. C'est un produit québécois qui est envié partout à travers le monde. Oui. Et dont je sais pertinemment qu'il a énormément de propriétés à tous les niveaux. Donc, si tu mélanges de l'eau avec du sirop d'érable, ça remplace avantageusement toutes sortes de boissons dont on ne donnera pas le nom. Voilà. Ça commence par un G, ça finit par un E, puis il y a A, D, O, R, A, D entre les deux. Mais écoute, c'est tellement populaire ces boissons-là. C'est un sujet que je veux vraiment aborder avec toi cette année parce qu'il y a tellement de jeunes qui se tournent vers ces boissons-là, alors qu'il y a des mélanges maison naturels à base de sirop d'érable. Et toi, t'as un produit de jus d'orange. Oui, d'ailleurs, c'était pas prévu du tout qu'on parle de ça, mais tu m'as donné des échantillons au printemps de produits qui donnent donc évidemment une saveur à l'eau, mais qui apportent aussi des nutriments. Oui, c'est des petites infusions à base de fruits. Merci, c'est gentil d'en parler, mais pour un sportif, on va avoir besoin d'un peu de sucre. Moi, je n'ai pas de sucre. D'accord. Donc, soit le sirop d'érable, le jus d'orange, donc les glucides d'abord pour les sportifs. Donc, avant l'effort, des pâtes, un gruau, un céréale à déjeuner, c'est vraiment, vraiment conseillé. Et t'as raison quand tu dis les protéines. Parce que les protéines, on a besoin de 1,2 g à 1,6 g en tant que grand sportif de protéines par kilogramme de poids. Mais encore ici, puis dans mes balados cet été, j'ai eu le bonheur d'interroger Martin Junot, qui est un cardiologue que je pense que t'as... Oui, oui. J'ai déjà interviewé pour un documentaire, mais il est fabuleux. Il est fabuleux. Et puis on a fait un segment notamment sur les protéines. Puis il disait à quel point c'est rendu la folie des protéines un peu partout. Et que finalement, on nuit à sa santé cardiovasculaire en mangeant trop de protéines. Fait qu'encore ici, sportif, récréatif, protéines, normal. Pas besoin de prendre des laids avec les laids avec les poudres de protéines et tout ça. Et dans le cas d'un sportif d'endurance, on va augmenter un petit peu les protéines. Mais l'équivalent de ma main pour une femme en termes de protéines, la pompe de main, c'est suffisant pour rencontrer les besoins journaliers d'une femme. Je prends ma main, j'enlève les doigts. C'est un petit peu comme une carte à jouer. Exactement. Pas plus que ça en termes de quantité de protéines. Par repas. Donc, Éric Duhem tout à l'heure, il nous disait, moi je mange un gros steak, un tomate. Il l'a peut-être mangé à deux avec son chum. Fait que c'est correct, un gros morceau. Ça, ça aurait été trop pour... Parce qu'il est super sportif, Éric. Donc, c'était trop. Oui, c'est drôle parce qu'en ce moment, la mode des régimes, on a eu le cétogène, toutes sortes, qu'en ce moment, c'est le régime carnivore. Et c'est épouvantable. C'est des gens qui vont manger que de la viande matin, midi, soir. Attention, c'est vraiment néfaste. Bien, surtout de la viande rouge. Parce qu'à la rigueur, tu manges du poulet trois fois par jour. Ce n'est pas génial. Mais de la viande rouge, mais ça s'appelle comment ce régime-là? C'est le régime carnivore. Mais c'est les gens qui ont perdu la tête. On n'a pas recommandé le régime carnivore, pas du tout, du tout. Donc, sportif, les glucides, beaucoup. Des protéines, oui, selon le sport. Pas tant pour les récréatifs. Lipides, en général, le gras, pas trop chez les sportifs. Ça peut entraver la performance. Beaucoup, beaucoup d'hydratation. L'eau seule suffit dans la plupart des cas. Et des boissons de réhydratation. Maisons, s'il vous plaît, pas celles du commerce. D'accord. Mais ça, c'est important, l'hydratation. Parce que cet été, on l'a vu, il y a eu des journées de grande chaleur. On voyait des gens en plein soleil à midi. Oui. S'en allaient faire leur jogging ou même faire du vélo. Je me disais, aïe, 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 il se prépare une insulation. Oui, oui, oui. C'est super important. Il faut boire 150 millilitres aux 15 minutes. C'est vraiment recommandé pour tous les sports. Surtout avec les chaleurs qu'on a eues cet été. Absolument. Merci beaucoup, Isabelle. Quel plaisir de te retrouver. Un plaisir de te retrouver. À très bientôt. Puis, il y a plein de gens qui te connaissent déjà. vont te découvrir en chimie avec moi. On a une belle chimie. Oui, absolument. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Merci beaucoup. Restez avec nous. Surtout à Cube. Parce qu'après la pause, on va parler de porno. Mais pas juste de porno. Ce qui se passe, en fait, c'est que la compagnie Pornhub, qui a évidemment des liens avec Montréal et avec le Québec, parce que c'est une compagnie qui a son siège social ici, se retrouve à se faire taper sur les doigts. Parce qu'il y a des règlements qui disent qu'il faut avoir 18 ans et prouver qu'on a 18 ans pour accéder à Pornhub. Mais Pornhub et d'autres sites porno ont trouvé une façon de contourner ça. On en parle après la pause.